Qu'est-ce qu'il y a, l'éléphant ? Oui, je suis morose. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Oui, je suis tout émobile. Je suis choqué, l'éléphant. Je suis choqué. Tu sais que tu vas mourir ? Non, mais non, toi, tu vas la stop. C'est vrai, tu ne mourras jamais, même si on te jette. C'est cinquième étage d'un immeuble où on pourra toujours te recoller. Bonne année ! Bonne année ! Il était l'un des premiers à m'avoir souhaité la bonne année. Il y a de cela quelques jours. Stéphane Blais, mon ami, mon frère de combat, mon frère artistique, est tombé sur le champ de bataille. Dieu voulait vous. Il nous a quittés. L'époque, de toute façon, est à l'héroïsme. Stéphane était de cette France héroïque. La France millénaire dont parlait Éric Zemmour. Lui, il l'était, il l'incarnait. Aujourd'hui, vous l'avez compris, Stéphane Blais nous a quittés. Il est mort. Sa famille, ses amis, moi-même, sommes tellement fiers de lui, de son parcours. Merci, Stéphane, pour ces moments de liberté que tu nous as offerts jusqu'au bout. Mais bon, après l'état de sidération que provoque un tel événement, place à la fête. Stéphane aurait adoré qu'on festoie en sa mémoire avec un verre de raqueux. Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Cet amoureux de la beauté s'en est allé au pays de l'envers du décor. Il nous laisse un peu seul. C'est ainsi. Il nous laisse un fils, d'ailleurs, qui lui ressemble énormément. Alors, beaucoup de questions se posent après cette disparition. De quoi et comment Stéphane est-il bien mort ? Stéphane nous a quittés dans des circonstances, il est vrai, particulièrement mystérieuses. Il a été retrouvé sans vie au pied d'un immeuble en Suisse. Alors, les premières constatations laisseraient entendre qu'il serait tombé du cinquième étage du balcon de l'appartement appartenant à un ami. Mais cette thèse n'est étayée pour le moment d'aucun témoignage direct. Personne ne l'a vu. Alors, accident, suicide, meurtre, qu'ils aient. Toutes les portes restent ouvertes et la police criminelle enquête. On attend les résultats de l'autopsie. Je comptais, comme vous le savez, parmi les amis proches de Stéphane. Mais il s'était confié à moi, à nous, à ses amis. Souvent, il se sentait en danger, même en Turquie. Il recevait des menaces de mort. C'était quasi... C'était tous les jours, quoi. Et que, d'autre part, oui, plus récemment, il y a eu cette rupture avec la femme avec qui il vivait. Et ça l'avait rendu très malheureux. Donc, on savait qu'il y avait un terrain et une fragilité. Mais bon, il n'était pas du tout suicidaire, à nos yeux. Son unique héritier aspire, à présent, à un deuil dans le silence et le recueillement. Aussi, par respect, je ne serais pas trop bavard ce soir. Je dirais simplement, pour conclure, que le combat de Stéphane était le plus noble des combats. Il est de ces combats perdus d'avance qui inspirent les plus grandes histoires. Ah, c'est sûr que la bête que nous avons face de nous, des féroces, cruels, puissantes, Elle ne l'a jamais été autant, d'ailleurs. Alors, évidemment, on se frottait à elle. Les associations de la haine, le CRIF, la LICRA, ce sont eux les responsables de la mort de Stéphane. Ils l'ont harcelé, ruiné, acculé, poussé jusque dans cette ultime chute de laquelle il ne se relèvera pas. Oui, je le dis haut et fort, Stéphane Blais, mon ami, a été tué par la mafia juive. Il est entré au Panthéon des Justes. Qui sera le prochain ? En tout cas, il est important à ce moment précis de vous dire que je n'ai nulle intention, personnellement, de me suicider. Si la rumeur venait jusqu'à vos oreilles, quelque chose... Non, dites-vous que c'est très, très louche. Ensemble, nous avons réalisé avec Stéphane un album de musique. J'y croyais pas vraiment, mais bon... Alors, lui était au piano, moi à la voix et au texte. Nous étions à Istanbul et nous avons produit donc cet album. Alors, il est terminé et on devait le sortir ensemble, ce mois-ci. Mais aujourd'hui, cela ne veut plus dire grand-chose. Nous devions monter sur scène ensemble et chanter cet album. Alors, bon, nous verrons avec son fils quand le moment sera venu. Mais pour finir, je vais vous laisser dans le silence, dans la réflexion, et je vais vous laisser avec un morceau de cet album. Un petit extrait que je vous offre ce soir. Le tango de l'Espadon. Allez, à plus tard. C'est l'aube, mon bateau file à la rencontre d'une aurore qui joue la timide. La brise marine par les deux narines éveille mes sens. Déjà s'installe la musique des vagues, prélude au tango des poissons. Moi, je file, droit devant, vers ce point du jour qui rougit de candeur. Un point du jour et d'interrogation qui s'exclame. Pressent-il le tango qui s'en vient ? La pêche au gros, mes amis, c'est la plus belle des danses, dans laquelle hommes et poissons se retrouvent finalement si petits qu'il ne leur reste que la beauté de la danse pour sublimer leur misère. Alors, danses, dansons, dessus, dessous du grand miroir. Oui, danses, dansons, au-dessus des grands fonds de notre condition. Faisons rougir le soleil, rendons jalouse les étoiles. Ça y est, tout autant que là-bas, ma ligne est à l'eau. Le piège se referme. Danseurs et danseuses à présent se regardent. C'est ça, approche l'espadon, colle-toi à mes pas. Tu me suis bien, maintenant croque, croque l'hameçon. Mon moulinet s'affole et bat la mesure, il se bloque. Par ce fil qui se tend, j'entends presque son hurlement. Un cri de liberté qui déchire les océans. Mes bras se rédissent. La canne se courbe. Notre tango commence. Et te voilà à présent, virevoltant, jaillissant des dessous de la scène. Un salto de trapéziste. Et tu replonges. Splash ! Toujours suspendu à temps de fil. Doucement, moi, je te rapproche. Centimètre par centimètre. Je t'invite au contact. Ton ardeur m'en fout. Ta soif de liberté me transperce. J'ai l'impression maintenant que c'est toi qui me tiens. Nos regards se croisent. Tu es là, je pourrais te toucher. Je n'ai pas vu le temps passer. Le soleil s'incline, lui aussi fatigué. C'est la fin de la danse. Je coupe ma ligne. Tu disparais dans les hauts fonds. Et c'est déjà le retour.